Aujourd'hui, à mi-chemin de notre voyage, nous attend une visite que nous attendons tous avec impatience, avec celle de New York, celle des célèbres chutes du Niagara. Nous traversons de superbes paysages qui prennent les couleurs de l'automne. La région de l'Ontario est superbe. Lacs et rivières se succèdent tout au long de notre route. En longeant un fleuve, nous apercevons une statue de la liberté en miniature qui trône au milieu du fleuve. C'est une petite ville de Niagara qui se trouve à quelques kilomètres des chutes. C'est une petite ville très agréable, aux maisons coquettes, très fleuries. Un petit air d'Angleterre. On est très loin des buildings et des gratte-ciel. Un petit air d'Antan avec cette calèche blanche. Et maintenant, voilà Monique qui pose pour la photo souvenir encadrée par la police montée canadienne. Et nous allons bientôt découvrir pour la première fois la rivière Niagara qui alimente les chutes. Le paysage est très beau et comme un écrin qui s'ouvre soudain. Nous nous apercevons en cascade la rivière Niagara avec ses eaux vertes et la couleur de la nature, de toutes les couleurs à l'entour. C'est un spectacle superbe. C'est un spectacle superbe. Les eaux rugissent très fort. On sent que les chutes ne s'ouvrent. Bien qu'elles ne soient pas particulièrement hautes, les chutes Niagara sont très larges. avec un débit de plus de 2800 mètres cubes à la seconde. Elles sont les chutes les plus puissantes d'Amérique du Nord. Renommées par leur beauté, les chutes Niagara sont aussi une source immense d'énergie. hydroélectrique et leur préservation est un défi écologique. Cette merveille naturelle au lieu du tourisme depuis plus d'un siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Le site est partagé par les villes jumelles de Niagara Falls. L'une se trouve aux Etats-Unis dans l'état de New York et l'autre dans l'Ontario au Canada. Nous longeons la partie américaine des chutes et nous allons bientôt nous arrêter pour déjeuner. Nous nous trouvons au 26e étage d'un restaurant d'où nous avons une vue panoramique sur... ...hauteur de 52 mètres, bien qu'en ce qui concerne les chutes américaines, on ne puisse voir clairement qu'une hauteur de 21 mètres. Avant que l'eau n'atteigne un amas de roches brisées provenant d'un énorme rocher tombé en 1954. Les chutes canadiennes les plus larges ont une longueur d'environ 792 mètres, alors que les chutes américaines sont larges seulement de 323 mètres. Le début des chutes, durant la haute saison, est de 5720 mètres cubes à la sommeil. ... ... ... C'est ce que l'on peut appeler une vue panoramique, de quelques côtés qu'on se trouve. Ici, du côté canadien, on voit un immense nuage, c'est de l'eau. C'est ce que l'on peut appeler, c'est de l'eau. C'est ce que l'on peut appeler, c'est de l'eau. C'est ce que l'on peut appeler. 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 On nous a donné des petits cirés transparents bleus. En plus, comme si l'eau des chutes ne suffisait pas, l'eau du ciel est également là. Il pleut pas mal. C'est ce que l'on peut appeler. 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 ... 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 nos esprits, tout étourdi par ces torrents d'eau qui nous sont tombés sur la tête. Sous-titrage ST' 501 Bien, il n'y a personne, c'est très bien. Vas-y, t'avances. Nous quittons maintenant notre bateau et nous allons faire une dernière promenade sur la rive du fleuve Niagara. Et nous remplir les yeux, encore une fois, de ces vues superbes. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... ... ...